... Veuillez prendre note de ce sujet pour un devoir à faire ce soir à la maison. Ouvrez les guillemets. Pourquoi les poésies de Jules Slovaquie, ce grand poète, contiennent-elles une beauté immortelle qui éveille l'enthousiasme ? Fermez les guillemets. À cet endroit du cours, un des élèves se tortilla nerveusement et gémit. Mais puisque moi, je ne m'enthousiasme pas du tout, je ne suis pas du tout enthousiasmé, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas en lire plus de deux strophes et même ça, ça ne m'intéresse pas. Mon Dieu, comment est-ce que ça pourrait m'enthousiasmer puisque ça ne m'enthousiasme pas ? L'élève se rassit, les yeux exorbités comme s'il sombrait dans un abîme. Devant sa confession naïve, le maître faillit s'étrangler. Pas si fort par pitié, sifflait-il Galkiewicz. Vous serez collés. Vous voulez ma perte. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites. « Mais je ne peux pas comprendre, moi, je ne peux pas comprendre comment ça m'enthousiasme puisque ça ne m'enthousiasme pas. » Le professeur, « Comment cela peut-il ne pas vous enthousiasmer, Galkiewicz ? Puisque je vous ai expliqué mille fois que cela vous enthousiasme. » Galkiewicz, parole d'honneur, personne ne s'enthousiasme. « Comment est-ce que ce serait possible puisque personne ne lit ça à part nous à l'école et encore parce qu'on nous y oblige ? » Le professeur Galkiewicz, « J'ai une femme et un enfant. Ayez au moins pitié de l'enfant. » Alors, c'était un extrait d'un livre publié en 1937 par un écrivain polonais, Witold Gombrowicz, qui s'intitule « Ferdidurk ». On y retrouve évidemment le goût de Gombrowicz pour la caricature féroce, mais on y découvre aussi la fragilité extraordinaire de la relation pédagogique. Fragilité qui tient à une sorte de double antériorité. Parce que d'une certaine manière, nous sommes tous dans la situation du professeur et de Galkiewicz. Les savoirs, les connaissances, la culture précèdent, antécèdent toujours la relation d'enseignement. Les poésies de Juste-Slovaquie sont là, elles doivent déclencher l'enthousiasme. Mais en même temps, dans l'ordre de l'apprentissage, c'est toujours le désir, la mobilisation d'un sujet aléatoire, imprévisible, qui fait qu'on peut entrer dans l'apprentissage, on peut entrer dans les savoirs, construire des connaissances, accéder à une culture. Alors la pédagogie, la réflexion pédagogique, l'histoire de la pédagogie, s'est intéressée depuis toujours à cette double antériorité qui fait de la réussite pédagogique une aventure très largement aléatoire. Comment les poésies de Juste-Slovaquie peuvent-elles rencontrer l'enthousiasme de Galkiewicz ? Comment le théorème de Pythagore peut-il rencontrer l'intérêt du petit Dupont ou du petit Ahmed ? Comment les poésies de Verlaine peuvent-elles rencontrer la mobilisation, le désir de chacun et de chacune des élèves à qui on tente de les transmettre ? Cette question, on la trouve déjà présente, bien sûr, dans tout le XVIIIe siècle, au cours du XIXe siècle, bien sûr, mais c'est surtout au XXe siècle qu'elle va prendre tout son essor pour une raison toute simple, toute évidente. C'est qu'au XIXe siècle, on se résigne encore un peu à ce qu'il y ait des laissés-pour-compte, des gens au bord du chemin, mais qu'à partir du XXe siècle, on veut vraiment que tous les élèves rencontrent les savoirs, les connaissances et la culture et donc que cette relation-là échappe précisément à l'aléatoire. Comment faire pour faire échapper à l'aléatoire une relation qui est par définition aléatoire ? Alors, projetons-nous un tout petit peu dans le passé, faisons un petit retour historique, 1921, c'est le congrès où se constitue la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle à Calais. Alors, il y a là les grandes sommités pédagogiques et psychologiques de l'époque, Jean Piaget, il y a Ovid de Crowley, il y a des gens très différents, il y a Maria Montessori qui est encore très centrée sur l'enseignement de la catéchèse et Nil, le Nil de Libres-Enfants de Summer Hill qui ne peut pas prendre la parole sans prononcer le mot masturbation. Donc, on est là en face de gens aux sensibilités relativement différentes, c'est le moins que l'on puisse dire, et pourtant ces gens-là se mettent d'accord ensemble sur le fait que le problème, il est là, il est dans ce désir qui n'est pas toujours au rendez-vous et dans la manière de faire émerger ce désir et ce plaisir d'apprendre pour tous les élèves et pas seulement pour ceux qui ont trouvé une panoplie de bons élèves au pied de leur berceau ou qui ont rencontré dans leur environnement, leur environnement familial, leur environnement social, le plaisir d'apprendre et qui ne savent qu'à aller à la rencontre des connaissances et de la joie et du bonheur. Alors, en 1921, à Calais, il y a trois perspectives qui sont présentes et qui s'affrontent. Alors, il y a Nil qui défend une sorte de naturaliste spontanéiste. On va laisser les enfants libres et le désir émergera toujours. Il viendra toujours un moment où ils voudront lire, écrire, compter. Il viendra toujours un moment où les enfants voudront entrer dans la littérature. Il suffit d'attendre et surtout de ne pas les brutaliser. Ça marche un peu, pas si bien que ça, pas si bien que Nil le dit. Et quelqu'un qui n'est pas tombé de la dernière pluie, Betelheim, va passer quelques jours à quelques mois, même à Summer Hill et dit si Nil réussit dans sa pédagogie, c'est pas parce qu'il a une bonne méthode. C'est parce que c'est un type formidable et que pour obtenir son amour, tout le monde sait qu'il faut entrer dans la culture, apprendre à lire, écrire et compter. Et que du moment qu'on fait ce qu'il nous demande, eh bien, on est aimé de lui. Alors, faire reposer un système éducatif sur une relation identificatoire si forte n'est évidemment pas possible, surtout dans un service public où nous ne pouvons pas être liés au charisme individuel des personnes. Alors, il y a un deuxième courant qui apparaît à Calais, qui est centré autour de la pédagogie de l'intérêt. Vous savez, l'intérêt, c'est un truc bizarre. On parle de l'intérêt des élèves, mais sans jamais préciser si l'intérêt, c'est ce qui les intéresse ou si l'intérêt, c'est ce qui est dans leur intérêt. Parce que si c'était la même chose, il n'y aurait pas de problème. Si ce qui les intéresse était dans leur intérêt et ce qui était dans leur intérêt les intéressait, là, on peut rouler tranquille en classe, ça marche à tous les coups. Le problème, c'est de faire en sorte de passer de ce qui les intéresse à ce qui est dans leur intérêt. Et que la paraître, par exemple, explique que c'est ça, la psychopédagogie, qu'on va partir des intérêts immédiats de l'enfant pour greffer progressivement sur ses intérêts immédiats, des intérêts culturels élaborés. Ça marche parfois, ça ne marche pas toujours. Et que la paraître lui-même reconnaît que, de temps en temps, l'enfant, l'élève, eh bien, il trouve qu'il est un peu manipulé dans cette affaire. Bien sûr, on peut partir dans l'intérêt d'un gamin pour les chansons anglaises pour tenter de lui fourguer le cas possessif. Mais il se dit que, malgré tout, il préfère rester aux chansons anglaises et qu'il n'a peut-être pas besoin du cas possessif. Alors, il y a une troisième école, plus exactement un troisième courant de pensée à Calais, qui est centrée autour de ce qu'on pourrait appeler l'utilitarisme fonctionnel, qui consiste à dire, ce qui va faire marcher les élèves, c'est le fait qu'ils vont pouvoir utiliser ce qu'ils apprennent à l'extérieur de l'école. Alors, on va leur expliquer qu'apprendre la soustraction permet de vérifier, quand on va chez le boulanger, qu'on ne vous a pas volé quand on vous rend votre monnaie. Et puis, on va continuer, on va par exemple transformer les savoirs en compétences garantissant l'employabilité, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que ces savoirs scolaires, en réalité, soient finalisés par l'extérieur de l'école. Mais à Calais, il y a un quatrième courant, qui n'est pas vraiment identifié. Covid de Crowley incarne un peu, mais qui surtout sera incarné par John Dewey, qui est un courant qui est plus subtil, plus intéressant, et qu'on a vu à l'œuvre dans un certain nombre de choses qui vous ont été présentées cet après-midi. C'est un courant qui est incarné par ceux et celles qui pensent que c'est de l'intérieur des savoirs, quand ils sont explorés d'une manière particulière, que peut naître le désir et le plaisir d'apprendre. C'est un courant qui pense qu'il ne faut pas nécessairement externaliser le désir, il faut le réinternaliser. Il faut faire en sorte que les savoirs, nous nous situions par rapport à eux, de telle manière à ce que la manière de les présenter suscite chez l'autre, chez celui qui les reçoit, ce désir et ce plaisir, organisent, permettent de faire émerger cette joie de comprendre. La joie de comprendre. La joie de comprendre, vous savez, c'est quand on est dans le brouillard et que tout à coup, on voit émerger des formes et qu'on sait que l'on est plus perdu, que le monde est lisible. La joie de comprendre, c'est le fait tout à coup de transformer des faits multiples en événements qui font un récit. La joie de comprendre, c'est aussi bien l'illumination qu'on trouve chez Saint-Augustin que le bon sang, mais c'est bien sûr, du policier qui relie les indices et qui tout à coup voit que ce monde compliqué qui était sous ses yeux, il a du sens, qu'il le comprend et qu'il accède ainsi à l'intelligence, à sa propre intelligence et à l'intelligence du monde. Alors, je crois que la véritable innovation, elle est là aujourd'hui. Elle est quand, dans l'école, au quotidien, on redécouvre la joie de comprendre. On redécouvre le plaisir d'apprendre avec ses élèves. Et cela suppose que l'enseignant ne campe plus dans la posture d'une espèce de transmetteur de savoirs fossiles, mais qu'il prenne ses propres savoirs au sérieux, qu'il soit en quelque sorte chercheur au sein de ses propres savoirs, et qu'il soit capable de vibrer avec ses savoirs pour communiquer aux élèves cette capacité à les rendre vivants, à les rendre nouveaux. L'innovation, c'est la possibilité de rendre nouveaux des savoirs anciens et de faire en sorte que l'élève qui les entend, qui les voit, qui manipule ici, qui construit là, qui travaille en groupe ailleurs, ils se disent « bon sang, mais c'est bien sûr, je comprends le monde, je me comprends et j'en suis heureux ». Alors, c'est le travail des enseignants au quotidien. C'est un travail essentiel, c'est un travail important, mais c'est un travail difficile. C'est un travail difficile qui suppose que tout enseignant, de l'université à la maternelle, de polytechnique à la moindre secte pas, soit lui-même un enseignant chercheur dans son propre savoir, explorateur de son propre savoir, découvreur en permanence de son propre savoir pour communiquer cette découverte à ceux et celles à qui il doit les transmettre. Mais il faut que cela se fasse avec précaution. Il faut toujours, dans les savoirs et dans l'enseignement, comme dans la totalité des choses humaines, que la force de la démonstration n'écrase pas d'un voile impudique les plaisirs de la découverte. Et pour exprimer ces plaisirs de la découverte, et un hommage aussi à un de nos plus grands poètes français, permettez-moi de conclure ces quelques mots par quelques vers du grand Paul Valéry. « T'es pas, enfant de mon silence, lentement, saintement placé vers le lit de ma vigilance avance, muet et glacé. Personne pure, ombre divine, qu'ils sont doux, t'es pas retenu. Dieu, tous les dons que je devine y viennent à moi sur ses pieds nus. Si de tes lèvres apaisées tu prépares à l'habitant de mes pensées la nourriture d'un baiser, ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre et mon cœur n'était que vos pas. » Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada